C'était pour moi ma troisième semaine de concours et on commence à ressentir un petit peu la fatigue de d'eau enchaînée des épreuves tous les jours et la montée globale de niveau qui se fait ressentir sur ce concours central Cipelec. On voit quand même une sacrée prise de niveau dans les concours, c'est compliqué mais ça nous permet aussi de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est toutes des épreuves intéressantes qui traitent de problématiques actuelles. Hier en physique on avait par exemple sur l'environnement et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant les concours. La Ligue c'était difficile déjà parce que c'est des épreuves qui sont pas faciles et puis aussi parce que c'était le début donc au début on était tous très stressés et on avait un peu du mal à voir en fait ce qui allait se passer et donc une fois qu'on était rentré dedans c'est quand même plus facile. Là on commence à avoir l'habitude de faire des épreuves. Cette semaine de concours central Cipelec pour moi se passe plutôt bien même si ça reste quand même un peu fatiguant parce que c'est ma troisième semaine de concours. J'ai une semaine de concours de pause entre temps mais ça reste quand même fatiguant ça tient un peu sur la fin. Alors on va dire que ça se passe mieux que la semaine dernière. Les épreuves généralement à central elles sont relativement plus simples qu'aux mines mais c'est surtout que c'est des épreuves qui sont très longues donc faut être assez rapide sur les épreuves. Moi je suis pas d'accord je trouve que les deux concours étaient difficiles et que le niveau est vraisemblablement un peu le même partout sauf à l'X où bien sûr c'est plus difficile mais les mines et centrales pour moi c'est pareil. Le classique, un mode physique c'était beaucoup de questions c'était très très long et c'était les épreuves qui ont le plus grand coefficient du coup bien sûr c'était les épreuves je dirais qui m'ont plus paniqué. Première épreuve de physique elle était plutôt difficile puisqu'il y avait beaucoup de questions qui demandaient de prendre des initiatives et qui prenaient donc beaucoup de temps à résoudre et qui étaient assez compliquées. Cette semaine je pense que pour moi ça a été les maths le plus difficile parce que c'était très long et c'est des épreuves auxquelles on ne s'attend pas forcément là c'est extrêmement long et on a du mal un peu à se rendre compte de est-ce qu'on a fait quelque chose de bien ou pas. La chimie hier qui était plus déroutante que les autres épreuves auxquelles on a l'habitude. On va devoir retourner au lycée pour préparer un petit peu les euros mais je pense qu'on va surtout prendre un peu de temps pour déjà relâcher la pression, se détendre un peu après les concours mais garder quand même un peu de sérieux pour les euros. Ce serait dommage de tout gâcher. On part à côté en Bretagne, à côté de la mer et je crois qu'on va profiter un petit peu et après on se remet dedans direct. Préparation aux euros, je me dis qu'on est dans le mood concours du coup on est déjà on va dire full concentration du coup je pense que c'est mieux de rester concentré jusqu'à la fin et après avoir fini les euros peut-être dormir pendant une ou deux semaines et rien faire d'autre. Prendre une semaine de vacances où je vais pas travailler du tout, je vais aller faire la préparation aux euros au lycée, en classe, avec des TD, etc. Personnellement j'aimerais bien avoir l'école polytechnique, c'est mon objectif principal. Après on verra en fonction des résultats, quelle école je pourrais avoir. L'idéal ce serait l'X mais je pense que c'est un peu haut pour moi et sinon Centrale me fait vraiment très envie. J'aimerais beaucoup avoir les ENS parce que je veux être prof. Si j'y arrive, l'X et sinon d'autres écoles comme Superho me ferait plaisir. Ah on vise que l'X. Moi je vise tout, quoi qu'il se passe j'intégrerai cette année. L'édicace à mon père qui m'a soutenu pendant cette épreuve, ma mère aussi. S'il vous plaît coupez pas ça au montage. S'il vous plaît coupez pas ça au montage. Sous-titrage ST' 501